ça va pas qu'est ce qui s'est passé ça fait bizarre de la laisser il s'est rien passé en fait tu chiales juste parce que tu l'as déposé à la crèche bah oui sale con non mais je te jure il y a des super gros costauds par rapport à elle ils marchent comme des godzillas là ils vont finir par l'écraser ils vont lui trouver dessus elle est toute petite bah c'est ça la vie on se fait marcher dessus et faut se relever d'ailleurs c'est presque beau quand j'y pense non mais il se passe forcément plein de trucs qu'on voit pas et qu'on nous dira pas d'ailleurs juste avant de partir là il ya deux gamins qu'ont failli lui tomber dessus deux fois oui dans la journée doit se passer des trucs comme ça elle doit pleurer se cogner se sentir seule c'est la vie d'ailleurs c'est presque beau quand j'y pense alors ça suffit maintenant non mais en plus ils font des gestes là complètement improbable là ils vont finir par lui en mettre une dans la tête là un moment donné elle va traumatiser c'est une crèche c'est pas un ring ou un dojo mais c'est l'enfer je sais pas comment elles font pour tenir les nanas il ya des gamins qui pleurent en continu tout le temps ça chiale ça chiale ça chiale il ya onze gamins qui pleurent en continu mais je croyais qu'ils étaient douze oui ils sont douze mais la nôtre elle pleure pas elle est parfaite puis si tu voyais tous les gamins là qu'on est tous les gluants là on dirait ghostbuster là il y en a ils vont foutre de la mort partout et elle va finir par être malade eh ben c'est bien ça lui fera son immunité comment on fait pour être sûr qu'il n'y a pas un inconnu dans la journée qui va rentrer pour nous voler notre bébé on sait pas c'est un peu le suspense de la vie l'excitation vais-je retrouver mon enfant ce soir ça te fait marrer tu rentres tu passes devant le bureau de la directrice du coup hop bouffée de chaleur t'es stressé t'as chaud tu passes devant un parent ou une auxiliaire de puériculture hop stress t'as chaud tu te demandes si ton gamin il est assez couvert ou pas trop couvert ou s'il est bien habillé ou pas trop habillé pour la crèche et du coup tu essayes d'être un parent un peu communiquant tout ça donc tu essayes de parler à ton enfant mais faut pas trop lui parler bêtement ni trop lui parler adulte je me sens juger je me sens scruté franchement c'est ça me stresse je crois que j'ai des plaques qui reviennent écoutez mademoiselle on va s'arrêter là c'est 90 euros on reprend rendez-vous et puis pourquoi on n'a pas le cv des nanas je suis désolé on laisse notre enfant à des gens qu'on connaît pas il faudrait qu'on leur fasse confiance comme ça là tout de suite là non mais tu t'inquiètes pour rien j'en ai repéré une ou deux on a l'air super sympa ah ouais la petite blonde aux yeux bleus ou celle qui a les jolies petites fesses c'est pas la même mais celle là c'est la même et du coup tu m'as pas parlé des surchaussures mais sur chaussures pour ça c'est super parce que du coup tu viens de la rue là c'est dégueulasse tu mettais sur chaussures et tu salis pas d'accord et du coup tu t'es dit je vais les garder oh merde tu les as depuis quand j'ai fait les courses au monoprix bon tu sais quoi c'est moi qui l'emmène demain ah ouais 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 bah t'as intérêt de tenir un carreau pas de blague pas de vannes pourries essaye de faire un petit peu comme si tu étais normal bah t'es resté longtemps à la crèche j'avais pas à partir j'ai regardé derrière la fenêtre et il y avait des enfants ils bougeaient très fort et très vite et ils prenaient des jouets ils les jetaient j'avais peur qu'ils allaient la taper allez ça va aller si tu veux on ira t'acheter un petit pain au chocolat pour le goûter ils sont méchants les enfants